Musique 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 Alors on va faire une petite carte, soit pour la fête des pères, soit pour un anniversaire pour un monsieur, ou peu importe voilà, donc elle s'ouvre comme ça on écrit dedans là on a notre petite cravate avec notre chemise et là j'ai marqué Happy Birthday et quand la personne, elle tire en fait vous avez la chemise qui vient avec, vous pouvez mettre un petit mot derrière et on la remet dedans avec une main ça va être top ici, on fait passer la cravate par dessus et le col et voilà tout simplement vous allez voir, elle est très facile à faire, j'ai toujours ça c'est vrai, elle est facile c'est pas du rigolage elle est trop facile, c'est pas du rigolage non non, c'est pas du rigolage allez, du coup, le dire des bêtises Sylvie, bouge toi pour faire le tuto Alors, pour faire cette carte chemise que j'adore hop, on ouvre on a la chemise, moi j'ai mis un petit dessin, derrière j'ai mis une petite fleur sur la chemise et on n'a plus qu'à rentrer dedans et ça dépasse avec le petit col voilà, vous allez voir, c'est pas compliqué par contre vous allez avoir des virgules je suis désolée, des virgules, des virgules, des virgules donc on va prendre une base de cartes qui fait 21 cm par 14,5 et sur les 21 on fait un pli à 10,5 voilà ensuite après, on va faire la cravate pour faire la cravate, il vous faut un morceau de papier de 13,5 par 6,5 vous allez tout simplement j'ai même pas besoin de prendre du masticon vous allez tout simplement ici, sur les 6,5 vous allez marquer vous allez marquage marquage de crayon de papillage je l'appuie elle est là à 3,25 et oui c'est la 3,25 et on marque aussi un petit repère à 3,25 en bas et on se fait tout doux tout doux juste passer légèrement pour vers le milieu d'accord ? ensuite après ici, sur le côté droit et sur le côté gauche vous allez faire un pli à je sais plus combien je sais plus combien 10,5 c'est ça ? oui c'est ça oui c'est ça là on compte 10,5 on fait un petit repère et là on fait 10,5 on fait un petit repère et là on remarque on refait un trait mais tout doux dessus d'accord ? là ici vous allez noter rejoindre les deux lignes voilà et puis ensuite après vous allez marquer un pli alors 2 vous allez marquer un pli ici du trait là qu'on a noté à 10,5 jusqu'au trait pour noter le milieu en fait du papier hop sans faire le trou ça serait pas mal voilà et je fais la même chose l'autre côté hop je marque un pli ça ça va être le haut de votre cravate et ça ça va être le bas dacodac dacodac comment je l'ai fait ? alors ici on va venir tout simplement rabattre le morceau qui est là alors vous pouvez marquer le pli avant mais moi non je le fais pas il faut que j'aille là et là voilà avancer encore un peu bon après on est pas au centimètre ni au millimètre voilà et je vais faire pareil l'autre côté allez allez mets toi ben moi je le fais à la main parce que des fois quand on trace le trait ça se rejoint pas trop voilà là c'est tout bon hop voilà donc ensuite je regarde comment j'ai fait ma on va couper alors ici vous avez un pli que vous avez marqué et on va couper un petit peu plus comment j'ai fait ? j'ai coupé d'en haut j'ai coupé d'en haut jusque dans le coin alors on va couper à côté du pli là vous avez le pli qui est comme ça d'accord ? hop et là vous avez le pli qui est comme ça d'accord ? et bien on va couper aller à 2 cm à peu près mais en haut j'avais été jusqu'au coin c'est ça ? oui alors je coupe comme ça j'ai laissé un morceau et ce côté là je fais pareil voilà donc ça ça va faire comme ça mais du coup on va replier et à peu près ici à 1 cm d'accord ? c'est ça que j'ai fait ? hop je vais faire comme ça je replie dessus et là je vais faire pareil à peu près 1 cm oui c'est bon bon il veut pas lui ? qu'est-ce qu'il a ? pourquoi il fait ça ? donc de toute façon le haut on va le couper si votre haut pointe il est mal fait on s'en fiche on va le couper le haut de la pointe ici si c'est mal fait on s'en fiche on va le couper voilà donc là on a notre petite cravate qui est faite on va mettre on va mettre de la colle ici sur les triangles de chaque côté tac et on va mettre un petit point de colle là et on va coller où on a marqué le pli où on a marqué c'est bon si tu veux pas te mettre c'est pas grave on s'en fiche on ne s'en fiche plus après voilà notre cravate elle est faite on va la mettre de côté et on va faire la chemise alors pour faire la chemise il va vous falloir un morceau de papier de 13 par 10 cm sur les 10 cm ici on va se mettre dans ce sens et on va tracer un trait j'ai coupé à combien là ? à 10,5 donc je me place à 10,5 je fais un petit trait là je fais 10,5 je mets un petit repère là je vais tracer ma ligne elle est pas droite pourquoi ? c'est quoi ça ? c'est pas droit ça madame ? ben non ! alors 10,5 évidemment c'était pas au bon endroit là c'est mieux madame hop ! et euh... je vais prendre je sais plus combien j'ai pris ou je me suis arrêtée je l'ai fait au pif au mètre 3,5 vous allez mettre 3,5 un repère à droite et 3,5 un repère à gauche d'accord ? et on va tout simplement couper combien elle fait ? 1,5 et là mon col il est plus grand qu'est-ce que j'ai fourni danser ? j'ai fait 1,5 j'ai fait que 1,5 alors on va faire 1,5 euh... je l'ai dans la tête hein je l'ai pas euh... j'ai fait le proto mais euh... comme il y a des choses qui allaient pas euh... j'ai fait euh... à l'arrache mais j'ai rien noté alors on recommence ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici sur le côté 1,5 et non pas comme j'ai dit tout à l'heure 3 on recommence on efface tout et on refait je suis désolée mais je l'avais dans ma tête et là j'ai dit combien ? ça y est je sais plus j'ai dit quoi là ? 3,5 alors 3,5 ici et 3,5 ici ah... on va couper sur la ligne horizontale jusqu'au 3,5 on s'arrête là on va couper jusqu'au 3,5 et on s'arrête voilà du coup on va prendre notre petite euh... je fais comment ? je fais ça et ça fait... oui on va prendre notre petite cravate et on va la mettre jusqu'en haut ici et on va venir faire notre petit col notre petit col comme ça il faut que les deux pointes en fait elles soient euh... vous avez vu pointe à pointe en haut ici comme ça voilà donc ce qu'il va falloir faire c'est bien mettre au milieu et voir notre cravate comment elle est il va peut-être falloir qu'on monte un peu et normalement là c'est bon donc je vais mettre un petit repère où je dois couper donc je dois couper là donc je coupe le bout de ma cravate et là je vais la mettre au milieu et je vais mettre un point de colle là et un point de colle ici et un tout petit point de colle en fait la colle elle vient uniquement sur le col on la colle pas ici sinon vous pourrez pas la rentrer d'accord ? donc on va coller ici je vais mettre un repère hop... et là il faut que je descende ma cravate parce qu'on voit le haut et il faut pas que l'on voit le haut normalement là je suis bien oui je suis bien donc du coup je vais mettre un repère ici pour mettre un point de colle et je vais mettre là j'en ai pas mis de colle en bas non, on va mettre juste un petit point de colle ici où on a marqué notre petit repère et on va mettre notre cravate et on va mettre un point de colle juste sur les bouts en haut pour que ça vienne se coller sur notre cravate il faut pas que le bleu en haut se voit donc... oh bah... tu fais quoi toi ? c'est le plus compliqué ça ça c'est le plus compliqué il faut pas que ma cravate se voit il faut pas que ma cravate se voit allez on monte voilà et voilà c'est pas droite toi voilà là tu es droite alors normalement c'est tout bon alors normalement c'est tout bon on va mettre notre machine en route notre pistolet à colle pour venir coller une petite perle voilà je voudrais une perle pastel là j'en ai là j'ai de la perle pastel donc ici en dessous je vais coller mon petit ma petite fleur de chez Wattish Tape Shop ça vous êtes pas obligé c'est comme vous avez envie pourquoi tu prends le ciseau et pourquoi tu prends pas tes ustensiles qui sont faits pour faire ça Josiane ? ça serait pas mal hein et ça irait deux fois plus vite tu vois voilà t'écoutes pas hop du coup je te passe ah non tu colles pas s'il te plaît j'aurais dû le faire avant voilà il est mon colle j'ai juste ma ma cravate qui est collée sur mon sur mon col là on va attraper une autre petite hop on va mettre un petit point de colle après vous mettez ce que vous voulez hein moi je mets ça voilà c'est pour cacher le haut voilà hop donc ça c'est fait et maintenant on a plus qu'à faire le petit insert pour venir faire mettre notre carte dedans alors pour faire l'insert il va vous falloir un morceau de papier déco c'est ce qui va être devant en fait hein qui va être comme ça hop voilà qui va faire votre chemise donc ce morceau de papier il fait il fait 15,5 x 12,5 à droite et à gauche vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 1 cm en bas et vous allez alors moi il y a plusieurs traits parce que voilà j'ai cherché pour faire correctement je m'étais trompée je me suis trompée ou je m'étais trompée et du coup il a fallu que je recommence je n'ai plus de colle ça, ça ne va pas le faire du coup on va mettre direct de la colle j'espère que ça va aller là peut-être que ça va le faire en bas est-ce que oui et on viendra couper le surplus du moment que le bas colle c'est le principal hop mais là il faut que je le coupe et voilà hop on met de la colle on va retirer la pellicule déjà on va mettre de la colle on va mettre de la colle bord à bord si vous voulez faire un matage libre à vous moi j'en fais pas alors ça c'est plus chiant-lis hop on a le petit cochon qui se réveille j'ai de la colle plein et noir c'est top ah j'aime pas quand j'ai de la colle sur les doigts voilà voilà on va passer deux trucs dedans je vais faire comme ça, ça sert mieux voilà on va attraper notre petite chemise on va la glisser ici avec le col par dessus et voili voilou c'est terminé du coup on va venir mettre un petit joyeux anniversaire je sais pas si je le mets en rose ou en vert en vert on verra mieux je vais faire du vert après ce que vous pouvez faire à la place de la cravate vous pouvez faire un papillon voilà ouais on va faire une petite poche aussi sur le côté je le mets sur la cravate ouais allez on va changer on le met sur la cravate voilà oh bah non bah non bah non bah non voilà terminé comme d'hab je vous mets le fichier avec les mesures avec le avec le petit plan et tout comme ça vous avez tout oui je fais comme chez moi je rends voilà sinon après pour la présentation c'est pas très joli voili voilou hop deux petites cartonnettes toutes mignonnes voilà pour offrir à des messieurs je trouve ça très sympatoche voilà allez je vous fais des bisous il y a mon téléphone qui sonne je vous fais des bisous je vous dis à bientôt prenez soin de vous et surtout surtout ne vous prenez pas la tête bisous bisous ciao ciao à bientôt